Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire part des achats que j'ai pu faire dans la boutique de Colors Pop. C'est une superbe boutique française, mais quand je dis super, je pèse vraiment mes mots, que ce soit au niveau de la qualité et des prix. J'ai rarement trouvé mieux ailleurs. Je mettrai bien sûr ces liens Facebook, boutique, etc. en barre d'infos, si ça vous intéresse. Je vais montrer ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 40€ pile poil pour tout ce que vous allez voir. Je trouve que c'est vraiment extrêmement raisonnable, surtout que je n'ai acheté que des cabochons, qui normalement sont des choses qui coûtent assez cher. Il faut bien le reconnaître. J'ai acheté surtout des cabochons, j'ai acheté d'autres petites choses et je vais commencer par les autres petites choses. J'ai notamment acheté deux moules. Un moule qui a mes cabochons, comme ceci. Colorspop, à la base, c'est vraiment une boutique de moules en silicone. La qualité est vraiment top. Les détails sont bien marqués, etc. C'est assez cool. Je me suis acheté un autre petit moule parce que je le voulais depuis longtemps. J'ai profité des soldes pour le faire. C'est un petit moule cœur, tout simple, comme ceci. Voilà pour les deux moules que j'ai pu acheter. Après, à part des cabochons, je me suis acheté des petites barrettes. Donc on va commencer par ces deux-là. qui sont des barrettes crocodiles avec des cabochons déjà collés dessus, incrustés dedans. Ce sont des pinces croco et il n'y a plus qu'à faire la création dans le cabochon. Elles sont trop adorables, je trouve. Il n'y en avait plus que deux, donc j'ai pris les deux dernières. Elle a peut-être réassorti depuis. Et ensuite, j'ai pris 12 pinces crocodyles toutes basiques comme ceci pour pouvoir les décorer aussi. Là, on vous en sort une. Elles sont assez grandes, elles font la taille d'un doigt. Hop là, et elles se clipse comme ça. Donc j'en ai pris 12. Et tout le reste, ce sont des cabochons. Donc il y en a vraiment beaucoup. Je vais commencer par un que j'ai acheté tout seul. Parce qu'il est vraiment très très grand. C'est celui-ci. Donc vous voyez, par rapport à ma main, il est vraiment grand. J'en avais jamais vu des aussi grands. Donc j'en ai pris un comme ça pour faire une grosse création. Ensuite, j'en ai pris 5 carrés comme ceci. Je vous en montre un. Donc il y en a 5 carrés de cette taille-là. 5 ronds comme ceci. Assez gros. Et assez profond. Donc ça, c'est vachement bien. Ensuite, j'ai pris les deux derniers comme ça. Je les adore. J'en avais déjà commandé chez elles. Et malheureusement, quand j'ai commandé, il n'en avait presque plus. Donc c'est la même taille que ceux-là. Mais ils sont moins profonds. Hop là. Donc ils sont... J'ai pris beaucoup de camées assez basiques. Comme ceci. Ensuite, en restant dans le basique, j'en ai pris des comme ceci. Hop là. Donc il doit y en avoir 10. Ce sont des ronds un peu plus petits que ceux-ci. Comme ceux-là. Voilà. Donc il y en a 10. Pour rester dans le rond, on va continuer avec ceux-ci. Et là, j'en ai pris 20 pour le coup. Donc là, je vous en montre un. Donc vous devez les connaître. Ils sont assez connus et assez basiques aussi. Mais ils sont assez efficaces. Enfin, ils sont... Ils ont des jolis détails. Ils sont assez fins. Donc du coup, j'en ai pris parce que j'étais vraiment à court de cabochon. Donc j'en ai pris 20. Donc les 20, ils sont là. Et j'en ai pris 20, les mêmes, mais en ovale. Hop là, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ils sont comme ceci. Donc ce sont les mêmes, mais ovale. Et ils sont petits. Donc ça, c'est cool. Faire des créations assez minutieuses. Que ce soit pour la résine ou la fimo. Parce que là, je vais les utiliser pour les deux. Faire des créations en résine et en fimo dedans. Donc, on est pris 20. Ensuite, j'ai pris 20 aussi. Tout petit cabochon ovale comme ceci. Donc ils sont vraiment tout petits. Vous voyez par rapport à mon doigt. Ils sont tout petits qu'une phalange. Donc je ne vais pas vous les sortir. L'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont recto verso. C'est-à-dire qu'ils sont creusés. On va dire creusés. Où le rebord sort des deux côtés du cabochon. Bon allez, je vous montre. Je vais essayer d'en attraper un. Donc vous voyez là. Il y a le rebord d'un côté. Et aussi le rebord de l'autre. Donc ça, c'est vraiment cool pour faire des créations recto verso. Donc j'en ai pris 20. Et les derniers, j'en ai pris 8. Ce sont des petites fleurs. Enfin, des petites fleurs. Ou aussi, comme ça. Ils sont trop mignons, je trouve. J'en avais jamais eu des comme ça. Donc c'était l'occasion. Pareil, ils sont tout petits. Donc c'est cool. Et ils sont trop choupis avec leurs petits pétales sur le côté. Donc voilà pour tout ce que j'ai pu acheter. Et Colors Pop. Elle est super gentille. Quand vous faites une commande, elle vous met un petit sachet comme ça avec sa carte. Où elle vous explique qu'un bon de commande, c'est du papier, de l'encre, du poids dans l'enveloppe. Bref, c'est de l'argent. Donc on préfère ne pas vous faire de bon de commande de votre commande. Mais vous faire un petit cadeau. Et généralement, les petits cadeaux sont assez conséquents. Parce que vous allez voir. J'ai eu pas mal de cabochons en plus du coup. Donc deux tout petits recto verso comme ça. Comme je l'ai. Donc du coup, j'en ai 22. Deux ronds comme ceci. Donc ça c'est cool. Puisque j'en avais que deux. Puisqu'il n'y en avait plus en stock au moment. Enfin bref. Elle a dû fouiller dans ses fonds de tiroir pour m'en retrouver deux autres. Donc ça c'est cool. Hop là. Donc j'en ai 6 du coup. Et plus que 4. Au lieu de 4. Et un comme ça. Qui est trop beau. On dirait un tournesol. Qui est trop joli. Donc voilà. Donc au final, j'ai eu 5 cabochons gratuitement. Donc c'est vraiment un plus dans cette boutique. Hop là. J'essaie de dézoomer un peu pour vous montrer tout ce que j'ai pu acheter. Et donc pour tout ça, je vous disais. J'en ai eu pour 40 euros. Et il y a, je ne sais pas, il doit y avoir une centaine de cabochons peut-être. Donc ça revient à quoi ? 4 centimes le cabochon ? Non franchement, je ne sais pas combien il y en a exactement. Mais je vous mettrai en barre d'infos. Et je vous ferai un petit ratio pour vous dire à combien me sont revenus en fait un cabochon. Bon, sachant qu'il y a les moules et tout ça. Je vais retirer le prix des moules. Et je vous dirai combien j'en ai eu réellement pour juste les cabochons. Et vous allez être surpris. Parce que franchement, c'est abordable. Et ce n'est pas cher. Enfin, je trouve pour moi, pour une boutique française, je veux dire, si vous n'avez pas envie de chercher sur eBay pendant des nuits et des nuits, un peu comme moi, je suis une flemmarde. Donc je préfère qu'on me fasse le travail. C'est pour ça que je passe par cette boutique. Qui, elle, trouve des fournisseurs qui sont vraiment top apparemment. Puisque ça ne doit pas être trop cher pour elle. Parce que bien sûr, elle se fait une marge. Il ne faut pas se durer comme tous les fournisseurs et tous les vendeurs. Ils achètent un grossiste. Et ils les revendent un petit peu plus cher. Parce que ça ne sert à rien de les revendre au même prix. Ils ne vont pas gagner d'argent. C'est débile. Du coup, elle se fait quand même une petite marge dessus. Et même en faisant une marge, ça reste vraiment abordable. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur sa boutique. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à acheter. Surtout qu'en ce moment, c'est les soldes. Donc il faut en profiter. Voilà, donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut !